Si vous avez des jouets de bébé ou des choses comme ça, pour votre chien, lapin ou je ne sais quoi, chat même, regardez. Alors je vais tester des vines, je suis assez compte que même il peut passer là-dedans. Alors par exemple, elle est là, je passe la laisse ici, hop, je la laisse et hop, je viens de venir. Donc bien sûr, essayez pas de la faire sauter. Il y a ça aussi pour la faire sauter, c'est moyen. Et des fois pour les lances ou des choses comme ça, utilisez ça. Ce n'était pas revu. Mais je ne sais pas du tout utiliser les choses du jardin. Tenez comme ça, et faites monter votre chien. Parfois vous le visitez assis ou des choses comme ça. Et des fois si vous avez une grande lumière, par exemple comme ici, vous placez des objets et vous les faites pour citer votre chien. Ou des fois, si vous êtes dans votre jardin, faites un chemin et vous mettez toujours votre chien au pied. Et toujours la main gauche aussi. Et pour des grands obstacles, vous mettez, tiens, vous la laisse près de vous. Et après c'est que, laissez les chiens. Par exemple là c'est un gros obstacle. Vous mettez assez loin et hop, vous prenez votre élance et vous faites sauter votre chien. Pour les lapins, pour les faire sauter par exemple, prenez des petites briques. Des petites briques comme ça. Voilà, vous le mettez debout et que vous le faites sauter. Voilà.